Bonjour mes amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant houpique. Pour notre mardi 19 mai, notre KT aura lieu sur l'hippodrobe de Saint-Cloud et il aura lieu dans la Réunion 1 course 6 sur la distance de 2000 mètres. Départ prévu 13h45 et là je peux vous dire que ça va encore être un KT pas facile du tout à trouver. J'ai eu du mal à faire ma sélection mais bon il faut faire des choix donc voilà. Alors mon cheval du jour pour demain sera le 5, top max, ce sera mon cheval du jour pour notre KT de ce mardi. Il affiche 2 sur 2 à Saint-Cloud, il a des arguments pour réussir dans ce KT et il est toujours dans le coup avec son jockey du jour. Donc moi je le vois une très 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 bonne chance de terminer dans la bonne combinaison gagnante. Bien sûr sans accident, il y aura des aléas de parcours, on ne sait jamais sur 2000 mètres ce qui peut se passer. Donc moi le 5, voilà avec PC Boudou, son jockey, voilà donc il devrait être à l'arrivée de notre KT pour notre mardi. Alors je lui oppose le 7 Reliable Son, lui il est confirmé sur cette distance, il a été très régulier en 2019. Bon il fait une rentrée mais j'y crois pour une bonne place dans notre KT du jour. Il n'a jamais déçu depuis ses débuts et il s'entend aussi lui aussi très bien avec son jockey. Donc là je pense qu'on a au départ deux très bonnes bases, le 5 et le 7. Donc voilà. Ensuite le 3, Cermon, lui ce sera mon coup de cœur du jour avec Soumyon. Soumyon on est obligé de le mettre dans un pronou, donc c'est comme un basire avec Vernatier. Ça peut faire type d'entrée de jeu, même s'il découvre les handicaps. Et en plus il dépend d'une incurée qui est en très 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 bonne forme en ce moment. Donc attention à ce cheval, en plus il a aussi un jockey de luxe sur son dos. Donc voilà. Ensuite ma quatrième base sera le 4, Carter Engo. Irréprochable en ce moment, pardon. Il va être encore dans le coup dans ce KT. Pas facile à trouver ce mardi, c'est aussi une valeur sûre dans le KT. Donc voilà, il se présente au mieux. Il devrait encore une fois conclure à l'arrivée de ce KT qui est hyper difficile à trouver. Je ne vous le cache pas du tout de ce côté là. Ensuite ma cinquième base sera le 2, Richemont. Pas mal d'atouts dans son jeu pour notre KT. Et en plus il n'a pas encore déçu. Donc je le garde pour une quatrième, cinquième place. Voilà donc c'est un cheval qui me paraît pas trop mal. Et il a déjà gagné son KT en 36,5 de valeur. Donc voilà. Donc pour une petite place, tranquillou, dans ce KT pas si facile. Ensuite le 8, Noxareno. Ah ouais, a bien progressé en fin de saison. Même s'il est plus à l'aise sur le sable. Pourquoi pas ? Parce que lui aussi il affiche des stats pas trop mal. Il est régulier. Mais plus, voilà, sur le sable. Là on va voir demain. Mais avec Barzan là, sur son dos. C'est un river qui est pas mal non plus. C'est un jockey qui est pas mal non plus plutôt. Donc voilà. Il peut faire également l'arrivée de notre KT. Alors mes deux derniers chevaux. Comme d'habitude, vous le connaissez maintenant. Donc j'ai essayé de pimenter un petit peu dans ton KT pour demain. Alors le 18, Attirance. Lui ce sera mon coup de folie pour notre KT de ce mardi. Voilà. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde dans une sélection. Mais ils peuvent faire afficher une très très belle cote à l'arrivée de ce KT. Et une victoire dans un handicap en 34 de valeur. Et puis à confirmer pour les places en 37,5 de valeur. Donc voilà. Elle va évoluer sur sa distance de prédilection. Donc voilà. Le 18, Attirance. Pourquoi pas pour une petite belle cote. Alors je termine ma sélection par le 6. A la lulu. Donc voilà le 6. Bon coup de poker pour notre KT. Même s'il débute dans les handicaps. C'est un bon trouble fait. Il a aussi de sacrées lignes dans des courses en dessous du KT. Mais il a toujours un problème de présence. Donc on ne sait jamais de ce côté-là. Et pourquoi pas. Et il peut faire afficher aussi une très très belle cote. Et donc vous voyez que mes deux derniers chevaux. Le 18 et le 6. Voilà. Après voilà. Ça n'a pas été facile de faire une sélection pour notre KT pour demain. Enfin mardi. Et j'ai dû faire des choix. Donc pas simple. Donc en plus le plat. Bon voilà. Mais voilà. J'ai dû faire des choix de ce côté-là. On verra bien de ce qu'il va en découdre. Parce que je pense que c'est aussi un KT qui va rapporter des cacahuètes. Il y aura de très grosses surprises de ce côté-là. Donc mon cheveu du jour. Le 5. Mais 2 sur 4. 5, 7, 3. Et je vous répète ma sélection. Le 5. Le 7. Le 3. Le 4. Le 2. Le 8. Le 18. Et le 6. En cas de non partant. Le 1. Ça c'est mon très très gros regret. Mais il faut bien choisir. Donc voilà. Et on revient un petit peu sur notre KT de ce dimanche. Comme je vous l'avais dit. Il y a eu de très très grosses surprises à l'arrivée. Samedi je vous avais donné un KT. Dans la Désordre 6. Et dimanche. Bon ben voilà. Donc on verra. Pour mardi. Qui va être un KT qui ne va pas être simple du tout à trouver. Mais en tout cas je vous dis encore un grand merci à vous toutes et à vous tous. Car grâce à vous ma chaîne YouTube. Bon tout doucement tranquillou. Voilà. Et je vous donne toujours mes pronostics par passion. Je fais le papier. Parce que j'aime ça. Et pour vous. Toutes et tous. Et après. Bon à vous de faire vos choix aussi. En plein de main. Ça m'attend aussi à chaque Alicien. Voilà. Tout simplement. Et je vous dis à demain. Pour de nouvelles aventures. Avec Squall. L'Orsois. Le Pharaon. De course. Le Pharaon.